ça fait très longtemps imaginons plusieurs dizaines d'années que je suis avec avec mon ou avec ma partenaire on vit ensemble depuis trente ans il ya eu les enfants il ya eu la vie et en fait on a perdu notre désir ça date pas d'hier ça fait des années qu'il est parti sauf que comment on fait pour retrouver le désir qu'on a perdu depuis des années il faut savoir déjà une petite chose c'est un point positif qui est malheureusement pris comme négatif quand dans un couple un des deux a une problématique quelconque et que l'autre n'ose plus venir vers lui ou vers elle et que la personne qui subit un peu ça fini par éteindre sa libido c'est toujours vécu comme quelque chose de négatif faut savoir que le fait d'éteindre la libido c'est parfois pour protéger le couple imaginez quelqu'un qui est dans une relation de couple il n'y a pas de possibilité d'avoir des rapports sexuels soit parce que l'autre n'est pas en situation soit parce que l'autre n'a plus envie ou parce que le couple traverse des difficultés qu'il faut résoudre etc le fait de garder une libido très élevé ça va nous amener à soit être agressif avec l'autre insistant soit être frustré soit tenté d'aller ailleurs donc parfois le fait de diminuer la libido c'est une façon de protéger le couple et ça c'est important d'en prendre conscience parce que ça veut dire quoi ça veut dire que je dois d'abord m'assurer que mon couple va bien et si mon couple va bien je peux rallumer la libido dessus quand je dis le couple va bien c'est on s'entend bien des sentiments il n'y a pas de gros conflits il n'y a pas de grosses mésententes il n'y a pas des rancunes qui traînent etc ensuite une fois que on veut le rallumer on en parle d'abord à l'autre tu te souviens forcément de cette étude diane où on a démontré que quand dans un couple on veut améliorer des choses d'ordre sexuel quand c'est l'un des deux qui en train de chercher une stratégie seul les résultats sont pas terribles alors que quand c'est les deux qui cherchent une stratégie à deux ils disent comment on va faire les résultats sont nettement meilleurs et donc il vaut mieux par exemple si on veut rallumer la flamme il vaut mieux ne pas bricoler dans votre coin en disant je vais faire ça ça va faire ceci etc il ya peu de chances que ça marche il vaut mieux dire à l'autre que vous êtes en train de le faire et dire à l'autre moi je pensais faire ça qu'est ce que tu en penses toi ah bah moi je pensais plutôt comme ça etc et même si l'autre dit bah moi j'en sais rien écoute je ne sais pas je te laisse faire et bah c'est déjà une stratégie à deux la stratégie c'est elle me laisse faire ou il me laisse faire donc déjà d'en parler à l'autre troisième conseil hyper important c'est d'abord de retrouver du temps de qualité à deux beaucoup de couples quand on leur demande est ce que vous passez du temps à deux ils disent oui et quand on leur dit quel type de temps vous passez à deux on fait les courses on se repose on est chacun dans un coin en train de finir la journée on mange ensemble est ce que vous avez encore des moments où vous allez vous balader juste pour le plaisir de vous balader à deux est ce que vous avez encore des moments où vous regardez quelque chose à deux juste pour le plaisir de partager ça est ce que vous avez des moments où dans l'après midi dans la journée vous installez vous prenez un thé un café une bière ce que vous voulez un moment que juste comme ça passer du temps à deux ça c'est une étape importante faut jamais oublier que c'est comme ça que les couples commencent c'est comme ça que la complicité et la quatrième chose c'est qu'on a démontré que les couples qui ont des contacts physiques réguliers au cours de leur journée ont plus de chances de retrouver leur libido et leur vie sexuelle par exemple les couples qui se tiennent la main qui s'embrassent facilement dans la journée même un petit bisou en passant qui se prennent dans les bras deux secondes par ci par là qui quand ils se disent au revoir c'est pas juste un bus effortif ils vont se prendre dans les bras un peu plus qui en passant il y en a qui va poser la main sur l'épaule de l'autre ou qui va il regarde la télé à deux il s'endorme mais il ya une petite caresse sur la main par exemple les couples qui ont ce type de contact physique on a des sécrétions d'ocytocine et autres hormones qui fait de sorte que la libido peut revenir plus facilement et aussi ça fait de sorte que le jour où on a envie et que la petite envie elle vient on a déjà les moments à deux on a déjà le contact physique ça fera pas bizarre du tout de faire l'amour alors que si on attend de retrouver l'envie pour faire ces moments là le jour où on a envie on se dit bah mince ça fait j'ai plus l'habitude de toucher ma femme elle a plus l'habitude de me toucher même si j'ai envie je vais pas y aller d'abord on trouve les moments à deux on retrouve le contact physique et le reste en général suit son cours ah oui oui je vois je vois ce que tu veux dire c'est vrai que quand tu te déshabitue complètement après enfin tu n'habitues pas que de la sexualité mais de tout tu deviens presque c'est ça c'est juste une question d'habitude et d'ailleurs faut se souvenir quand on dit j'aimerais retrouver ma libido quand les gens me posent cette question je pose toujours une question qui va avec c'est pourquoi vous voulez avoir envie c'est pas si simple et pourtant c'est essentiel est ce que j'ai envie de retrouver l'envie parce que je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de profiter j'ai envie d'avoir des sensations j'ai envie d'avoir du plaisir est ce que j'ai envie d'avoir de nouveau envie parce que j'ai peur que le partenaire ou la partenaire se lasse c'est déjà deux objectifs différents est ce que j'ai envie d'avoir envie juste parce que johnny l'a chanté tu vois il n'y a pas que c'est l'indion tu me l'as tu me la bouche elle est embrayée sur johnny j'ai hésité quand même